Bonjour à tous et j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne. Je vous retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo unboxing achat personnel chez Oraloa. Vous avez reconnu la boîte et j'ai choisi de m'offrir une petite nouveauté qui a bien bien plu. Il s'agit de cette image, donc nouvelle artiste chez Oraloa. Je n'ai jamais vu Alicia Paston ou Paston. La toile s'appelle Enchantment et elle va être en diamant carré. Je l'ai choisi en diamant carré. Pour les dimensions, on doit avoir plus d'infos ici. Donc 38,4 par 50 centimètres. Donc elle ne va pas être très large, je pense, mais plutôt haute. Voilà, elle est en mode portrait. Donc ouais, nouvelle artiste et cette image est très prometteuse pour la suite. J'espère, j'espère qu'on n'aura que des images de ce genre et plusieurs avec cet artiste. Donc on y va. C'est parti. Donc dites-moi, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aussi vous avez craqué pour une des nouveautés qui sont sorties lundi. Hop, voilà. Donc, je regardais, il y avait un bruit dans le carton, mais non. Donc les toiles chez Oraloa, elles sont sur-emballées pour être sûres qu'elles soient bien protégées. Hop, voilà. Alors, on a, comme d'habitude, le toucher doux. La toile, elle est dentelée et piquée pour éviter qu'elle ne s'abime. On a à l'intérieur le pain de diamant. Alors, regardez. Donc les diamants sont en résine, pour ceux qui ne le sauraient pas encore. On a des AB qu'on regardera de plus près après, mais il y a un magnifique rose déjà. Et voilà le panaché de couleurs. Donc c'est vrai qu'il y a un peu de tout, mais le violet bleuté est bien présent quand même. Violet bleuté rose. Voilà. Très, très beau panaché de couleurs. Je vous le remontrerai une fois qu'on aura vu la toile. Donc celui-là, je pense que ça va faire partie des ailes. En tout cas, j'ai récupéré la toile hier au relais. Et je n'ai pas pu filmer hier parce que je vous dis, si j'avais eu le temps, vous aurez déjà eu l'unboxing depuis longtemps. Ensuite, à l'intérieur de la toile, on trouve encore la petite fiche d'instruction en plusieurs langues. Comment faire du DP ? Et ici, vous avez un petit code promo de 10%. Mais si vous souhaitez donner un petit coup de pouce à la chaîne, moi, je suis en affiliation avec Oraloa. Et je peux vous proposer un code. C'est SARA15. Tout en majuscule, vous le retrouverez dans la barre d'informations. Vous, ça vous donne 10%. Et moi, en contrepartie, je touche une petite commission qui est convertie, en fait, en bon d'achat sur le site. Comme ça, je peux prendre, comme aujourd'hui, par exemple, une nouveauté pour vous la montrer tout de suite. Voilà. Donc, si vous avez envie de me donner un petit coup de pouce, ça me fait toujours plaisir. Et aujourd'hui encore, j'ai eu un message d'une abonnée qui m'a dit qu'elle a utilisé mon code. Parce que moi, j'ai eu un petit mail quand quelqu'un passe une commande. Mais je ne sais pas qui passe des commandes. Donc là, j'ai une abonnée qui m'a écrit. Et voilà, je suis super contente. Donc, je lui ai demandé quelle toile elle avait prise et tout ça. Voilà, j'aime bien savoir. Ça me fait toujours plaisir que vous m'écriviez. Donc, ensuite, on trouve la feuille de route qui est complètement autocollante. Donc ici, on retrouve toutes les infos de l'image. Elle est vraiment trop, trop magnifique. Regardez-moi ça. J'ai hâte de voir la conversion. Donc, l'artiste, le titre, la dimension, le code de licence. Puisque je vous rappelle que chez Oralois, toutes les toiles sont licenciées. Et ici, on a les petites étiquettes qui se décollent séparément pour les pots de diamants avec le symbole et la DMC. Donc, on a 45 couleurs sur cette toile et on a 5 AB. J'ai l'impression qu'on en a un peu plus que d'habitude des AB sur une toile de cette taille-là. Donc, c'est très prometteur aussi. C'est vrai que moi, j'aime bien quand il y a plusieurs AB et pas juste 2-3. Donc, voilà. Au niveau des symboles, je regarde. Mais ça m'a l'air pas mal. Je n'en vois pas qui se ressemble. Non, ça m'a l'air pas mal. Donc, voilà pour la feuille de route. Et puis, on va découvrir la beauté. Est-ce que vous êtes prêts ? Donc, effectivement, vous voyez, elle n'est pas très, très large. Mais c'est vraiment un portrait. Donc, je la déroule avec vous. Oh là là, elle est trop belle. Elle est trop belle. Vous voyez que j'ai ressorti le petit pull de Noël. Parce qu'il fait assez froid. Je vais vous montrer le toolkit après. Oh, mais il y a des petites choses nouvelles. On va voir. On va découvrir ça après. Du coup, j'ai fait dans l'autre sens. Alors, je vais vous là... Je vais replacer le film. En fait, c'est ce qui va l'aplatir. Donc, oui, c'est vrai que la taille, elle est toute petite par rapport à ce que je fais en ce moment. Mais finalement, pourquoi pas ? Vous allez me dire, ça permet de couper un peu avec... Les grosses toiles. Parce qu'en ce moment, je ne fais pas du moins que 50 par 70. Hop. Donc, c'est vrai que de terminer une toile un peu plus rapidement, ça peut être top aussi. Voilà. Vous l'avez à peu près à plat. Du moins, vous la voyez en entière. J'essaie de la positionner pour qu'il y ait le moins de reflets possible. Parce qu'aujourd'hui, il y a du soleil. Il fait très, très froid. Mais du coup, le soleil est de sortie. Donc, chez Oraloa, on a deux tables des matières. Une à droite, une à gauche. Elle est splendide. Cette toile, re, re, coup de cœur. Vraiment, re, re, coup de cœur. Ici, on retrouve les infos de la toile. Toutes les infos qu'on a sur la boîte et sur la feuille de route. Au niveau de la table des matières, je vous remonte de près. Voilà comment ça se présente. Il y a des magnifiques couleurs. On le voit au fond des symboles. Et au niveau de la toile, alors l'impression, elle est top. Je vous montre. Voilà. Donc, on a une alternance de symboles blancs, de symboles noirs en fonction de la couleur. Et au niveau des blocs ou quoi. Alors, on a beaucoup de lignes dans cette conversion. Notamment au niveau des ailes, de son habit. Vous voyez, on a un beau contour du bras. On a des jolies lignes au niveau de ses cheveux. De la fleur qu'elle a dans ses cheveux. C'est vraiment très ligné. À côté de ça, on a des gros blocs. Par exemple, sur son bras, sur la lune. Là aussi, dans les restes de lune. Sinon, c'est des lignes. Même en dehors des contours de ses ailes ou de ses cheveux. Si vous voulez, les symboles se suivent selon comment tombent les cheveux. Au niveau du fond, ça se suit. Vous voyez, même quand c'est un peu... Il n'y a jamais des symboles seuls. C'est vraiment des lignes. Voilà. Au niveau de son visage, on a plusieurs changements de couleurs. Mais ça se suit également. Même son oeil n'est pas trop confetti, franchement. Ça se suit. Regardez-moi ses cheveux, quoi. Elle est magique. Voilà. Donc là, extra blocs et lignes, clairement. La fleur aussi, que des lignes. Voilà. Et il y a juste un peu le fond, ouais, qui change un peu par moment. Mais c'est pas mal. C'est vraiment pas mal. Je pense que ça, ça va bien ressortir, là. Déjà, comme ça, la couleur, elle ressort bien son petit tatouage. Donc, on va regarder par rapport à l'image de la feuille de route. Donc, j'ai l'impression qu'on a tout. Ouais. Ça, on arrive au bout. Ouais. C'est vraiment l'image qu'on a. Elle n'est pas coupée ni quoi que ce soit. Donc, ça, c'est plutôt pas mal. Alors, du coup, on va regarder le toolkit. Ah, ils ont rajouté un entonnoir dedans. Alors, je ne sais pas si maintenant, c'est tout le temps sur les nouveautés oralois. Mais j'ai un entonnoir rose en silicone en plus. Donc, ça, c'est vraiment bien pour préparer les toiles. Ensuite, j'ai une pince violette. Bah, du coup, ça ira très, très bien sur cette toile. La pince en métal à bout droit. Voilà. Ensuite, j'ai, comme d'habitude, le petit plateau à bec verseur. J'ai un squishy, un multi-placeur. J'ai le stylet classique, voilà, qui n'est pas loin, avec aussi un petit multi-placeur au bout. Donc, on en a deux des multi-placeurs. On a le washi floqué. Ah, floqué oralois. Donc là, c'est le nouveau washi avec tous les petits personnages. Moi, vous voyez encore beaucoup l'ancien. Et on a bien cinq mètres, un là-dessus. Ouais, je pense facilement. S'il n'est pas plus, il est bien, bien épais. Ensuite, on a la petite boîte avec la cire. Alors, ils sont coincés. Ah, voilà. On a trois peintes cire en forme de rond. Voilà. En tout cas, tout est bien assemblé, là. J'aime beaucoup. Et alors, on a les petites goodies. Si j'arrive à les sortir du paquet. Alors, on a la petite... Ah, on a de nouveau une carte à gratter. Ça, là, je vais la donner à ma fille. Elle va être heureuse. On a la petite carte de remerciement. Voilà. On a des autocollants. Donc, j'ai reçu celui-là. Et celui-là. Il est beau, celui-là. J'aime beaucoup. Et en plaquette en plastique, j'ai le perroquet. Je crois que j'ai déjà celui-là. Voilà. Si ça intéresse quelqu'un, de faire un échange avec plaisir. Voilà pour le toolkit chez Oraloi. Ça, je vais mettre de côté. Elle va le gratter. Hop. J'essaie de ranger mon bazar. Et puis, on va regarder les diamants, du coup. Je vais vous montrer où sont placés les abbés. Du coup, il y en a cinq. Donc, sacrée merveille, du coup. Oh là là, je suis contente. Bon, celle-ci, vous la verrez cette année. J'avais plus de place pour intercaler des toiles dans mon planning. Mais celle-ci, c'est obligé. Donc, je vous remonte le panaché de couleurs. Oh, pardon. Je vous fais bouger. Maintenant que vous avez vu la toile. Donc, ça correspond. Voilà. On voit que ce sont les diamants qui vont avec cette toile. On va sortir les abbés. Donc, un, deux, trois, quatre, cinq. Oh là là, ils sont magnifiques. Les couleurs qu'ils ont choisi pour les abbés sont magnifiques. Donc, on a du 3607. Ça, c'est le joli rose. On a du 3078, du 602, du 601 et du 208. Donc, vraiment un très joli panaché de abbés. Magnifique. Donc, on va voir où ils sont placés. On va commencer par le 208. C'est le violet. Donc, celui-ci. On en a quelques. Alors, j'en ai juste deux en bas. J'en ai dans les ailes. Ouais. Dans les ailes, j'ai des petits paquets de abbés. J'en ai dans ses cheveux. Ici, ici, ici. J'en ai là. Ouais. En fait, dès que vous voyez du violet, il y a un petit peu de abbés. Le contour des cheveux en haut. J'en ai ici dans les mèches. Dans la fleur, j'en ai pas. Voilà. Donc, ouais. Vraiment, les ailes, les cheveux et le petit bracelet qu'elle a sur le haut du bras. Il y en a quand même pas mal. Voilà. Ensuite, on a du 601. Ça, c'est du rose foncé. Donc, le 601. Ok, c'est ce symbole-là. Donc, le 601. J'ai des lignes dans ses ailes. J'en ai plein ses cheveux. Le rose fuchsia, là, vous voyez. Il y a du classique, mais il y a du abbé avec. Oh, il y aura le deuxième abbé avec. Donc, au niveau du rose fuchsia, là, c'est blindé, blindé. Deux abbés. J'en ai là, oui. J'en ai dans sa bouche. Je regarde parce que c'est des fois mélangé avec l'autre abbé. Mais ouais, j'en ai dans les cheveux. Et celui-là, par contre, j'en ai plein dans le rose fuchsia de la fleur. Donc, voilà pour celui-là. Ensuite, il y a le 602. Donc, un poil plus clair. Et donc, c'est ce que je vous disais. Celui-là, il va être vraiment tout contre dans les ailes. J'en ai un peu ici en bas. J'en ai dans son bracelet. Ouais, tous les cheveux. Ça va être collé à l'autre. J'en ai aussi dans la fleur. Dans les cheveux, tout là, dès que vous voyez du fuchsia. J'en ai cinq dans son œil, ici. Voilà. Et sinon, partout, là, dans les mèches de cheveux. Ensuite, on a le 3078. Donc, le jaune pâle. Alors, celui-là, ça va être la bande jaune que vous voyez autour de la lune. Ici et là. J'en ai ici. Est-ce que j'en ai ailleurs ? Oui, là, la ligne jaune pâle qui descend de son bras. On a un peu le reflet de la lune. J'en ai dans la petite étoile du haut. Tout là-bas. Ici, au milieu. Et je crois que c'est tout pour celui-là. C'est déjà pas mal. Et on termine avec le 3607. Donc, un rose encore un peu plus clair que les deux autres. Et celui-là. Alors, j'en ai tout en bas, ici. Un petit paquet. J'en ai tout le long, ici. J'en ai dans le bracelet. Donc, le bracelet, vraiment, il ressort. J'en ai deux, trois, ici. Et puis, après, dans les ailes. Alors, ça se rapproche plus du violet, hein, sur la toile. J'en ai dans les cheveux, ouais, partout. Où vous voyez violet, rose, dans les mèches de cheveux. J'en ai de ce côté-là. J'en ai partout au milieu de la fleur et sur ces pétales-là. Ainsi que sur celle du bas. Vraiment, ici, de nouveau, une ligne. Ici, ouais, j'en ai partout. Cheveux et ailes. En fait, c'est ce qui ressort vraiment de cette toile. Donc, la lune, forcément, qui va briller un peu le contour. Son bracelet. Le devant de sa tenue, là. Ses cheveux. La fleur. Les ailes. Donc, elle va vraiment ressortir. Elle va briller de mille feux, celle-ci. Parce qu'on va avoir le haut de l'aile qui n'est pas trop brillant. Et le bas, vous voyez, qui a plus de rose. Donc, ça va... Ce côté-là va mieux ressortir. Elle va être vraiment scintillante. Bah, je suis super contente. Vous savez quoi ? C'est un achat réfléchi. Coup de cœur. Et là, au déballage, second coup de cœur. Donc, celle-ci, je pense que dès que j'ai terminé la toile Oraloa que j'ai en cours, vous allez la voir suivre. Voilà. En tout cas, elle sera sortie en 2024, c'est sûr. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu, cette vidéo. Qu'elle vous aura plu autant qu'à moi. Je crois qu'elle est en rupture au moment où je vous parle. Beaucoup, beaucoup se sont fait plaisir. J'ai hâte de voir les avancées de tout le monde sur cette toile. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez craqué ou si du coup, vous allez craquer quand elle reviendra en stock. Donc, je vous rappelle que si vous voulez vous faire plaisir, il y a mon petit code promo SARA15. Je vous remercie d'avance et je remercie ceux qui l'ont déjà utilisé début 2024. Vous êtes déjà plusieurs. Même si c'est après les fêtes, on est nombreux à faire des petits craquages en ce moment. Voilà. Et puis, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, même un petit smiley pour me dire que vous êtes passés par là. N'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager, à vous abonner si ce n'est pas encore le cas pour me suivre dans mes petites aventures et voir mes avancées sur les différentes toiles. Je vous fais plein, plein de gros bisous. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Et surtout, prenez soin de vous. Bye bye !